Dans la précédente vidéo, je vous parlais de caricatures et aussi de peintures sociales avec le célèbre tableau Le Radeau de la Méduse. Aujourd'hui, il sera question de Van Gogh et de Gauguin, idéalistes et révolutionnaires, et puis aussi ce contexte social de la naissance de l'ère industrielle et de l'engagement ou pas des artistes sur ce sujet. Je vous dresse un peu le tableau sombre de l'époque, en vous disant que c'est à l'ombre des cheminées, des premiers bagnes industriels, et dans le cœur encore populaire des cités modernes, au pied des vieux palais changés en nouvelles places financières, que l'ère industrielle fait ses premiers pas. Cette modernité va être un puissant facteur d'accélération du temps et synonyme d'une très grande brutalité sociale. A ce sujet, il est d'ailleurs intéressant de rappeler que la théorie novatrice de l'évolution du vivant, découverte par le naturaliste et paléontologue Charles Darwin, va être instrumentalisée et déformée. Elle va servir à justifier les pires dérives de ce capitalisme naissant. Darwin en était absolument révolté. C'est la loi, la loi qui serait naturelle, nommée encore de nos jours Darwinisme social. Plus communément dans le discours de tous les jours, appelée encore aujourd'hui, loi du plus fort. Donc une loi qui serait naturelle. Bien entendu, tout ça est faux. Je vous renvoie à Kropotkin ou d'autres scientifiques qui parlent plutôt d'entraide comme loi du vivant. Dans ce contexte du 19e, pour les plus démunis, les illusions nées de la première révolution industrielle sont depuis longtemps dissipées. Alors que la société se développe grâce à des machines à vapeur, au progrès de l'hygiène, de la médecine, la question sociale demeure au cœur des problèmes d'une société qui, elle, est pourtant de plus en plus riche, de plus en plus développée. La misère n'a jamais été aussi effroyable chez ceux qui travaillent dans les fabriques, le prolétariat. Difficile de manger à sa faim pour l'ouvrier qui ne possède rien d'autre que sa force de travail. Pour une journée de plus de 12 heures de labeur, il n'a ni jour de repos, ni assurance, ni retraite. Un enfant sur deux meurt à l'âge de 6 ans. L'alphabétisme est la norme. L'accident, la loi. En 1840, l'espérance de vie d'un travailleur ne dépasse guère que 30 ans. Pour détailler tout ça, je vous renvoie à une série de très bons documentaires, Ni Dieu ni Maître, que l'on trouve facilement sur Internet. En réaction avec ce contexte social terrible, la philosophie politique va progresser considérablement, aux alentours de 1840, grâce, entre autres, à la pensée pacifiste et libertaire de l'ouvrier Pierre-Joseph Proudhon. Il déclare dans son premier ouvrage « Je suis anarchiste ». Une longue et vaste organisation d'émancipation ouvrière va grandir et écrire 70 ans d'une histoire encore aujourd'hui, il faut le dire, sciemment mise de côté. Durant cette histoire, des mouvements libertaires vont s'organiser partout dans le monde et difficilement, bien sûr, conquérir des droits. Mais la répression va être sanglante, celle des pouvoirs, qui vont progressivement l'affaiblir en marginalisant tous ces élans progressistes. L'une des premières répressions sanglantes, c'est celle conjointe de la France et de la Prusse en 1871 contre les révolutionnaires de la Commune de Paris, les communards. Face à l'oppression des forces économiques et politiques, les luttes ouvrières vont, tant bien que mal, continuer à s'organiser, grâce notamment au mouvement ouvrier de l'anarchisme. Les idées socialistes et libertaires vont gagner du terrain. Des droits fondamentaux, comme je le disais précédemment, vont être lentement et durement acquis. Et de nombreux artistes vont partager et défendre cette sensibilité. C'est intéressant d'avoir une exposition un jour ou un livre, une thèse, peut-être qu'elle existe déjà, sur les artistes anarchistes et leur histoire. D'autant que l'économie et l'art vont évoluer. Vous allez voir que le contexte de liberté est relativement favorable, notamment la liberté d'expression. C'est en effet à cette époque qu'apparaît le marchand et sa galerie. L'artiste n'est plus du tout un féodé au salon académique ou disons il l'est moins, franchement moins, ni à la commande. Il peut éventuellement s'engager, partir à la conquête du marché de l'art. Mais c'est une révolution relative parce qu'en fait, l'artiste va rester dépendant quand même d'un marché qui est de plus en plus concurrentiel. De ce fait, les artistes vont toujours critiquer, brocarder, bousculer, chahuter l'ordre établi. Alors, on peut penser à des grands noms comme Honoré Demier, Constantin Meunier, Maximilien Luce, Eugène Delacroix, Gaston Prunier, Jean Toulouse-Lautrec, Gustave Courbet. Vous allez voir que l'exercice en soi est difficile pour ces artistes de critiquer puisqu'il doit plaire à un public et ce public, il ne partage pas forcément les idées de l'artiste. Pourtant, la question sociale est des plus présentes. Peut-être qu'elle est plus directe, qu'elle est plus présente dans la littérature, dans les chansons et aussi dans le théâtre. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, allons rendre visite à Vincent Van Gogh. 1878, Vincent Van Gogh a 18 ans. Il travaille dans un collège des quartiers pauvres de Londres, premier pays industrialisé au monde dans cette fin 19e siècle. Il devient ensuite assistant et prêcheur aux côtés d'un révérend, Révérend Jones, se voyant devenir pasteur comme son père et son frère. Puis, il va revenir en Belgique et s'engager comme pasteur ouvrier auprès des mineurs du bourrinage. Pour Van Gogh, c'est une vraie démarche d'engagement auprès de ces pauvres mineurs. Mais il y a un autre contexte, le contexte émotionnel, le contexte amoureux. Parce qu'éprouvé à la suite de plusieurs échecs amoureux, Vincent Van Gogh va déverser aussi son trop-plein d'amour pour les plus misérables. Son investissement de ce fait aussi trop entier, trop engagé et va le fragiliser davantage parce qu'il va finir par être désapprouvé par son autorité religieuse. À ce moment-là, dans le bourrinage en Belgique, il dessine déjà. Grand animérateur de Jean-François Millet, il s'exerce à recopier et recopier des dessins de Millet. Et plus tard, il fera tout un ensemble de tableaux et de dessins où il va réinterpréter des grands thèmes, notamment le sommeur de Millet. À ce moment-là, encouragé par son frère Théo, il va s'engager avec la même ferveur en peinture. Gougar maintenant, très rapidement, métis amérindien, déraciné, voyageur, bagarreur, lieutenant de marine, puis, à Paris, courtier à la bourse. À la suite d'un krach financier, il s'appauvrit. Il tourne le dos à la vie citadine, allant jusqu'à abandonner femme et enfant. parallèlement à son métier de courtier, il part en dilettante. Et dans ce monde en pleine accélération, Vincent et Paul vont s'engager entièrement dans ce qui était au départ une passion, la peinture. Tous les deux, en quête de reconnaissance, ces deux idéalistes vont tourner le dos à la modernité galopante pour rêver dans les campagnes d'une humanité à réinventer. Malgré des caractères très différents, les deux amis vont rêver ensemble d'un nouveau mouvement qui orienterait la société des hommes. Pour Vincent Van Gogh, fondé à Arles, l'atelier du midi. Il l'imagine être un refuge pour des artistes marginaux. Vincent et Paul partagent la même conviction, dépasser l'impressionnisme. Ils recherchent un art du futur qui serait créé loin de la décadence urbaine et industrielle qu'ils n'admiraient pas. Même avec leur tragique dispute Arles, où Vincent se coupe l'oreille, les deux confrères garderont au travers d'une correspondance ce vœu de fonder un jour une avant-garde. Vincent Van Gogh va encourager Gauguin à partir pour les îles, fonder cette utopie qu'il partage et qui serait renommée l'atelier des tropiques. Gauguin, de plus en plus rebelle, en quête d'un havre d'humanité, va s'expatrier à Tahiti. Il obtient une mission officielle du ministère des Beaux-Arts avec pour but l'étude des coutumes et des paysages locaux. Mais il ne va pas supporter l'emprise coloniale sur l'île et il va s'expatrier à nouveau aux îles marquises par ses propres moyens. Sur ces deux îles, il exécra la France coloniale, la propagande qu'elle a mis en œuvre partout en Europe, comme par exemple les insupportables zoos humains dans les jardins d'acclimatation. Aux îles marquises, Gauguin va encourager les autochtones à utiliser le droit colonial afin de mieux se défendre et de mieux défendre leur culture menacée. Il s'empoira à célébrer tout cela dans ses toiles et ses sculptures et Gauguin ira jusqu'à documenter en détail la culture polynésienne dans des carnets qu'il imaginait devenir des recueils ethnographiques. Citation « Je vivrai en retrait du monde soi-disant civilisé pour ne fréquenter que les soi-disant sauvages, libres, libres enfin, sans souci d'argent. La présence de son ami Vincent va lui manquer à Gauguin et dans son jardin de Ivaoa, il va faire pousser des graines de tournesol. Et de plus en plus faible et malade, deux ans avant de mourir, le peintre va exécuter deux versions de fleurs de tournesol dans un fauteuil. Suite à ces deux peintures, Gauguin va aussi écrire à deux reprises à son galeriste parisien, peu enclin à lui répondre. En effet, Gauguin souhaitait qu'on lui expédie des graines de dahlia, de capucine et de divers tournesols. Le colis arrivera le 8 mai 1903, peu après sa mort. Je vous renvoie aux écrits de Gauguin, notamment le livre Oviris, écrit d'un sauvage. Et sur les marquises, les ennemis de Paul Gauguin vont s'empresser de brûler certaines de ses œuvres qui sont jugées obscènes. Et le reste sera bradé dans une vente aux enchères sur lui. Dans le journal des vicaires apostoliques, Mgr Martin laisse un rapport laconique et cinglant sur Gauguin. Je cite « Triste mort subite du triste M. Gauguin, pauvre peintre, pauvre littérateur, pauvre chrétien, la corruption la plus effrontée, l'impiété la plus affichée, socialiste radicale. » On peut dire que malgré leur destinée tragique, Van Gogh et Gauguin auront su dépasser l'observation du réel que les impressionnistes avaient poussé loin, mais en ménageant la tradition. Ils auront en tout cas réussi à proposer l'audace, l'audace d'une perception encore plus arbitraire et autonome où l'artiste dispose du visible pour le transcender en toute liberté. Ils inspireront les faux, les expressionnistes qui emprunteront leur chemin. Poursuivons sur le thème fragile de l'engagement en peinture avec en 1875 les déchargeurs de charbon de Claude Monet. Cette toile semble proposer une critique sociale avec le va-et-vient des silhouettes des charbonniers qui déchargent à force de leurs bras et de leur dos le charbon, une recherche picturale qui n'aurait pas été suivie par l'artiste. Le thème du tableau est en fait à rapprocher d'une série d'une douzaine de toiles sur la gare Saint-Lazare où est célébrée la modernité naissante, le progrès d'industrie qui fascine tant alors. Dans les déchargeurs de charbon, le pont, les ponts sont également d'une grande importance car à cette époque ils sont flambant neufs, reconstruits après la guerre franco-proussienne et la commune de Paris. Alors le tableau est aussi et peut-être davantage un tableau de revanche de la paix sur la guerre. Un tableau de l'industrie, de la reconstruction contre les forces destructrices. Un tableau aux accents patriotiques. 1900-1901 avec cette toile de Raoul Dufy. Une grande toile nommée Fin de journée au Havre. Vous allez voir le cheminement de Dufy est intéressant. En 1900 à 24 ans, Dufy obtient une bourse mensuelle de la municipalité du art et rentre à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Entre 1900 et 1901, il peint cette grande toile pour la présenter au Salon des artistes français. Toujours dans les objectifs d'une sorte de manifeste. La peinture est en faveur des pariards du monde ouvrier et industriel que sont les charbonniers. Précisons qu'en général les charbonniers sont méprisés de tous, privés de parole et quasi-absents de la représentation, même des photographies que les charbonniers sont condamnés à rester invisibles. On ne sait pas avec certitude ce qui a fait changer de voie Raoul Dufy, mais on sait qu'il fréquentait à cette époque des anarchistes. Et quand éclate neuf ans plus tard au Havre, en 1910, l'affaire Jules Durand, je vais vous la résumer juste après, Raoul Dufy ne se joint pas aux nombreuses personnalités qui défendent l'innocence de Jules Durand. C'est étonnant quand même ce silence de Raoul Dufy qui a réalisé cette toile sur les charbonniers. Raoul Dufy aurait déjà à ce moment-là tourné le dos à un art social pour rejoindre d'autres orientations. Car à Paris, entre 1902 et 1910, il est convoqué par la police qui cherche à l'intimider du fait qu'il héberge un anarchiste, le peintre et illustrateur Maurice Delcourt qui collabore à différents journaux comme L'Assiette au beurre. Dufy sait par ailleurs qu'au moindre problème, il est susceptible de perdre sa bourse d'études de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris ainsi que d'autres garanties. De quoi bousculer les idées et les orientations de l'artiste ? Pour vous résumer rapidement l'affaire Jules Durand, dans un contexte mondial où hommes et femmes font progresser le syndicalisme révolutionnaire ouvrier, au Havre, en 1910, lors d'une grève, le secrétaire du syndicat des Decker-Charbonniers, Jules Durand, est condamné à mort pour avoir organisé le meurtre d'un non-gréviste. Alors, la grève, c'est lié à une mécanisation à outrance de l'outil de travail et puis on peut aussi préciser que par ailleurs, Jules Durand est militant de la Ligue Anti-Alcoolique. Pour lui, c'est un signal fort de revendication contre un système du jeton qui est en fait l'obligation de consommer de l'alcool pour percevoir une paye dérisoire. Alors donc, Jules Durand est condamné à mort alors qu'il est innocent car en réalité, il est victime d'une machination orchestrée par la compagnie générale transatlantique. Il va y avoir une mobilisation internationale de très grande ampleur qui va être soutenue par de nombreux intellectuels et artistes qui participeront à InnoSanté en 1918 non sans difficulté Jules Durand. Malheureusement, les conditions de détention et puis la durée des événements, la violence de la machination va altérer la santé mentale de Jules Durand qui décède dans un asile à 46 ans. Évoquons maintenant Gaston Prunier, de 14 ans, l'aîné de Rôle Dufy qui est aussi un artiste avrait. En 1899, un an avant Dufy, Prunier exécute un ensemble de dessins sur le thème rarement repris, on l'a dit, des charbonniers. Et notamment, ce dessin qui s'intitule Fin de journée où deux charbonniers font leur toilette sur le quai Colbert, le quai à charbon du Havre. Et quelques années avant l'affaire Jules Durand, il présente au salon de 1903 en gris et noir à peine coloré Menace de grève. A la différence de Raoul Dufy, Gaston Prunier restera fidèle à l'orientation sociale de son travail artistique. Dans notre prochain exposé, nous évoquerons l'avant-guerre de Russe et puis l'avènement des manifestes artistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501